Salut, petit loulou ! On est parti, on va faire un petit tirage. Allez, petit tirage express pour savoir ce que tu as à savoir aujourd'hui. Alors, on est parti, qu'est-ce que je prends ? Ah, j'ai pris le Michel H. Tarot spirituel. Spirituel et professionnel. Ah, tu as des questions au niveau professionnel ? Non, ok. Concentre-toi juste avec moi. Regarde, j'ai une carte qu'à sauter. Bon, CDI. Si tu attends un CDI, c'est bon, ça va être signé. Sinon, ça veut dire que tu es déjà engagé. Tu es déjà dans un boulot fixe, stable, correct. En tout cas, c'est très positif. Ok ? On parle de contrat à durée indéterminée, CDI, 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 CDI. Qu'est-ce qu'on va lui dire d'autre ? Ok. Alors, on dit février. Il y a février, c'est-à-dire que si tu es en recherche d'emploi, alors, on te dit le message qu'il faut que tu apprennes à te respecter et te faire respecter et que d'ici février, tu y arriveras. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dépendance affective par rapport à des messages. Et tu te trompes dans ton intuition sur certaines choses. On te dit de rester dans le confort dans ta maison et de prendre le temps pour toi. Regarde, usine, trop de pollution, trop de remé-ménage aussi, au niveau peut-être du mental. Peut-être que tu vas sortir d'une usine, tout simplement, aussi. Et regarde, je te parlais de la maison. La maison, elle est là, foyer, demeure. Tu as besoin peut-être de te retrouver à la maison ou d'un temps pour travailler sur toi. Sur quoi tu dois te faire respecter, là ? Retrouver ton enfant intérieur. Peut-être que tu n'en peux plus dans le travail dans lequel tu es. Je regarde. L'énergie, en tout cas. Ce n'est pas forcément le métier qui ne te plaît plus. C'est l'énergie qu'il y a autour. Donc, ça peut être les gens, des collègues. Ça peut être quelque chose comme ça. D'accord. On me parle d'un scorpion. Un scorpion. Qu'est-ce qu'il a, ce scorpion ? Qu'est-ce qu'on venait de dire sur ce scorpion ? Lâche prise. Si c'est un scorpion qui te prend la tête, lâche prise. Le scorpion, il est là pour piquer. Il ne faut pas oublier. Donc, arrête de te laisser piquer. Arrête de te laisser marteau piquer. Tu comprends ? C'est le marteau piqueur, là. C'est ta, 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 ta. Alors, peut-être que la personne n'est pas scorpion. Mais en tout cas, le scorpion, il pique quand il est vénère. Regarde l'animal totem du scorpion. Très intéressant. Tu vas voir. Donc là, on dit, vas-y, lâche prise. S'il faut te mettre en repos, tu te mets en repos. Mais stop au rumi-méninge. Stop à la pollution. Peut-être stop à la cigarette, au bédot. Enfin, en bref, tout ce qui a rapport avec la fumée. Ou l'usine. L'usine, l'usine à gaz. L'usine, les centrales nucléaires. Je ne sais pas quoi. Enfin, tout ce qui produit de la pollution, en fait. D'accord ? Quel type de pollution c'est ? Quel type de pollution ? Pollution primaire. Là, on a l'animal. Donc, ça peut être l'élevage intensif. Ça peut être, je ne sais pas, c'est ce qui me vient tout de suite. Tout ce qui est en rapport avec une pollution contre nature, en fait. Contre nature. L'animal, c'est vraiment la nature. Voilà. Ou alors, ça peut être, attention aux produits chimiques. Stop les produits chimiques. N'oubliez pas les produits chimiques, les trucs dans les bains. Procurez-vous des produits qui sont naturels, qui ne vont pas dans les eaux, dans les nappes phréatiques, etc. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, il y a déjà assez de gens qui en utilisent trop. Prendre conscience que ça va quand même après dans notre bouffe, tout ça, au final. Il faut penser à la planète, à nos enfants, etc. Au futur. Donc, stop les produits toxiques, les shampoings toxiques. Il y a plein de shampoings maintenant naturels, solides, faciles à emmener, qui durent beaucoup plus longtemps, qui sont même moins chers, etc. Donc, écologie. Voilà. Clairement, c'est ça. OK. Et s'amuser, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une contrainte. Moi, par exemple, la première fois que j'ai acheté un shampoing solide, je me suis dit, oh là là, mais c'est catastrophe. C'est les cheveux secs et tout. Bref, j'étais super déçue. Donc, je me suis dit, c'est mort. Je n'arriverai pas à faire la transition entre le shampoing, le truc en plastique en plus. Alors, les plastiques, c'est bon, il y en a ras-le-bol dans la mer et tout. Et en plus, les produits toxiques qui vont dans les eaux usées, qui ensuite… Bon, bref, c'est retourné au final. Ça va dans ton robinet à la fin. Donc, bref, pas terrible. Eh bien, j'ai retenté l'expérience avec une autre marque. Eh bien, au final, j'avais trouvé moins cher et mieux. Donc, tu vois, il ne faut pas lâcher, quoi. Il ne faut pas lâcher par rapport à ça. Regarde, on nous dit de penser à la planète. Tu vois ? Penser à la planète et de prendre de la distance en essayant de voir, en prenant de la hauteur et de regarder la planète à l'extérieur. J'avais vu un reportage avec Thomas Péquet qui exprimait vraiment sa sensibilité du fait de se rendre compte de l'hypersensibilité de la Terre, en fait, de sa couche atmosphérique qui était d'une finesse, mais tellement fine que finalement, il suffit que de quelques années encore ou centaines d'années pour qu'elle disparaisse et qu'on ne soit plus du tout protégé des rayons du soleil et donc que tout soit éradiqué sur Terre et que terminé, quoi. Plus d'âmes vivantes, plus d'humains, quoi. Donc, ça paraît loin, tout ça, mais non, on le voit bien, d'ailleurs, on le voit bien qu'il y a plein de gens qui postent des… enfin, on voit bien avec les feux, avec tout ça. Bon, bref, il faut régénérer, il faut se régénérer aussi, d'accord ? Donc, il faut régénérer sa vision des choses par rapport à la beauté. La beauté, ce n'est pas le vernis, le maquillage, etc. La beauté, c'est la fleur, c'est la plante, c'est ça. Imagine demain une vie sans nature. D'ailleurs, merci, un abonné m'avait envoyé un livre qu'il a écrit qui s'appelle Abondantia, qui est extraordinaire et qui expliquait dans son livre, imagine la vie en fait où tout est artificiel, même le soleil. Le soleil est artificiel, genre c'est un écran, mais c'est horrible, horrible, parce qu'en fait, on se sent tout de suite étouffé. Donc, essaye de visualiser la Terre sans plantes, déjà, rien que sans plantes. Ce n'est pas possible. Déjà, en ville, on n'en peut plus, de la pollution, etc. Enfin, du gris, quoi. Quand tu pars en voyage, pourquoi tu pars en vacances d'ailleurs ? Parce que justement, tu as besoin d'aller chercher la nature. Et quand tu reviens, tu fais, je ne me rendais pas compte qu'il y avait tout ce béton, notamment sur Paris, parce que moi, je suis en région parisienne. Donc, voilà. Bon, voilà. OK. Donc, on te dit aussi de communiquer là-dessus, parce que vous êtes les êtres de lumière, mes amis. Donc, on y va. On communique là-dessus. On y va. On envoie les infos, tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez. Utilisez vos compétences. Parlez de vos compétences. D'ailleurs, je t'invite à aller sur ma deuxième chaîne qui s'appelle Choisir sa vie. Tu l'as en lien dans ma barre de description où on y va. On va changer le monde, les gars. Franchement, à un moment donné, il faut se mettre tous en alliance, solidarité. Parlez de chacun de nos projets, s'entraider. Et c'est une chaîne de solidarité pour… Eh bien, voilà. Toi, par exemple, tu as des compétences en informatique. Et il y a une autre personne qui a des compétences dans les soins énergétiques. Elle voudrait créer un site internet. Toi, tu peux. Elle, en échange, elle te fait des soins énergétiques. Et alors, ça va. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. D'accord ? Donc, fais rayonner ton enfant intérieur pour un nouveau départ. Regarde les deux. Là, on est sur le côté vraiment nouveau départ. Et tu vois, on change aussi de mode de locomotion. On a le vélo, on a les ballons. Prends de l'air, prends de la hauteur. Prends de l'air, prends de la hauteur. Prends l'air, prends de la hauteur. C'est ce que j'ai comme mot. Alors oui, c'est speed parce que les messages, ils arrivent speed. OK ? Allez, le dernier message pour savoir et pour voir. Et n'oublie pas de venir t'inscrire et t'abonner à ma chaîne. T'inscrire, t'abonner en tout cas à ma chaîne. Choisir sa vie. Pour oser, on va réaliser et concrétiser tes rêves. D'accord ? On va mettre tout ça en place. Ça va être juste génial. Mais il faut venir. OK ? Il faut venir. Il faut oser commenter, il faut oser sortir de sa coquille parce que si tu ne changes pas tes habitudes, tu ne changeras rien dans ta vie et tu n'avanceras pas et tu auras des regrets plus tard sur ton lit de mort en disant « Oh, si j'avais fait ça, j'aurais pu être ceci, j'aurais pu être cela. » Ouais, écoute, tu viendras te réincarner dans une vie pourrie où il fera 63 degrés sur la planète et là, tu comprendras ta douleur. Tu vois ? Donc, on y va. C'est maintenant. Allez, le dernier message, s'il vous plaît. Le dernier message. Et bien voilà, mets-toi au service. Là-haut, mets-toi au service des autres. Mets-tu de la bouche. S'il vous plaît, nourrissez-vous. Nourrissez-vous. Il faut se nourrir. Il faut restaurer son mental. Le restaurer, c'est lui donner à manger. De lui se former, lire, se cultiver. Rendre au service aux gens. Manger sainement. Tout ça, c'est ce que ça veut dire. Regarde dans la coupe. Non, mais regarde la coupe, quoi. Tu vois, avant que je te dise et que j'ai la carte service, regarde, on a aider, s'affirmer, s'engager, participer, force, investir, créer. Regarde. Pense, croit, rêve et ose. Là, je ne peux pas faire mieux, les gars. Pense-moi. D'accord ? Et là, on a quoi ? On a la nouvelle pousse, on a la croissance, on a le progrès, l'augmentation, le développement. D'accord ? Donc, il faut développer les services, son service. Quelles sont tes compétences ? Mets-le-moi en commentaire ici en dessous. Quelles sont tes compétences ? Qu'est-ce que tu peux donner aux autres ? En quoi puis-je servir ? Pose-toi cette question si tu n'arrives pas à savoir. Je vais te donner un exemple. J'étais esthéticienne pendant 15 ans. Enfin, j'étais formatrice après. Donc, j'ai été esthéticienne, c'est-à-dire bas de l'échelle. J'ai commencé comme tout le monde, par le ménage, par l'hygiène, par « bonjour madame, vous voulez un café ? » Et puis ensuite, tous les soins esthétiques, etc. Et puis ensuite, j'ai voulu toujours aller plus haut, donc former des équipes. Et ensuite, carrément, être dans une école et former des élèves. Eh bien, quelles étaient mes compétences ? Mes compétences, c'était l'accompagnement, l'écoute. Tu vois, ce n'est pas forcément « j'épilais bien » ou « je faisais des supermassages », même si c'était le cas. Mais je veux dire, ma compétence, finalement, c'était ma passion. Qu'est-ce qui me passionne ? Qu'est-ce qui te passionne ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Et limite, qu'on te paye, enfin que toi, tu payes pour le faire. Qu'est-ce que tu ferais dans la vie que tu paierais pour le faire ? Tu vois, c'est-à-dire, imagine, moi, demain, on met un scotch sur la bouche, mais je paierais pour pouvoir parler. C'est presque ça. J'exagère, mais… Ou méditer, parce que moi, je suis vraiment les deux opposés. C'est-à-dire, j'adore parler et des fois, j'adore, mais ne rien dire, pas parler, me taire, mais vraiment être en pleine conscience, en méditation. Et voilà, c'est extraordinaire. Donc, réponds à ces questions-là. Mets-les en commentaire. Et comme ça, on va pouvoir voir ce qu'on peut échanger ensemble. N'hésitez pas à échanger entre vous, parce que c'est le but de cette chaîne. Donc, pour le moment, je poste encore ces vidéos de Choisir sa vie sur ma première chaîne qui s'appelle Aurélie Magnétique. Mais après, on va tout basculer là-bas. Donc, n'oublie pas, abonne-toi sur cette chaîne-là, Choisir sa vie. Et note, en quoi puis-je servir ? Pose-toi cette question. Je peux servir à… Moi, j'adore… Je ne sais pas, ça peut être juste prendre les gens dans les bras, tu vois. Ça peut être, moi, j'adore faire des canins, j'adore être dans la tendresse, j'adore porter des meubles, j'en sais rien. J'adore faire du sport, j'adore manger, j'en sais rien. Peu importe, laisse-toi juste balance comme ça, d'accord ? Et moi, j'essaierai un petit peu de répondre à vos commentaires, c'est un peu de creuser. Et avec les autres vidéos que je vais faire, on va cibler de plus en plus tout ça. Et après, vous allez pouvoir échanger vos compétences, vous entraider, etc. Et tout ça dans la solidarité et dans la gratuité. C'est ça qui est cool, ok ? Bon, eh bien, sur ce, je te laisse commenter. Mais ose, si tu es là, c'est un message clair, tu dois oser. Tiens, d'ailleurs, je te tiens un dernier petit message. Allez, si tu n'oses pas encore. Il y en a qui ont regretté de ne pas avoir osé, je vous le dis, moi. Allez, dernier petit message, s'il vous plaît, pour une personne qui n'oserait pas. Qu'est-ce qu'on veut lui dire ? Ben, regarde, on te redit encore, enseignement, formation, au rendez-vous. Alors, vous savez que je propose des formations qui sont des formations de Jean Laval, qui sont extraordinaires parce que moi-même, je les ai testées. Et il a une formation confiance en soi. Donc, si tu n'y arrives pas, vas-y, prends cette putain de formation confiance en soi. Tu peux payer en trois fois. Envoie-moi un mail si tu veux. Je t'expliquerai comment faire. Tu auras une réduction ou je t'envoie une petite carte en plus pour te guider, etc., pour te rassurer. Mais vraiment, si tu veux changer ta vie, il faut changer tes habitudes et il faut oser. Alors, que ce soit cette formation-là ou une autre, peu importe. Il y a peut-être autre chose qui t'appelle. Il y a peut-être, je ne sais pas moi, une formation de naturopathie, une formation sur la médiumnité, une formation, je ne sais pas moi, sur le chamanisme, sur une formation sur, je ne sais pas, être soignante, sa petite enfance, peu importe. Mais vas-y, on te dit l'enseignement et la formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre ? Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Et je ne peux pas faire mieux, franchement. Je regarde juste la coupe. Tiens, on va regarder. La coupe, on a attention à la fraude. Ça, ça montre tes peurs inconscientes. Tu as peur qu'on t'arnaque, tu as peur de la fraude. Alors, tu cadenasses, tu cadenasses et puis tu vas observer les autres. Cette situation reflète votre réalité. Oui, mais là, tu es bloqué actuellement. On est d'accord, oui ou non ? Tu es bloqué ou tu n'es pas bloqué ? Parce que sinon, tu ne serais pas sur cette chaîne-là. Si tu avais déjà osé faire des choses, tu serais déjà ailleurs. Tu serais déjà en train de créer. Tu ne serais pas là en train de regarder la vidéo et de dire « Ah oui, j'ai envie d'être motivé, etc. » Oui, mais en même temps, à un moment donné, il faut que tu t'engages toi aussi. C'est-à-dire que moi, je peux te motiver tous les jours. Tu peux regarder mes vidéos tous les jours. Mais si à un moment donné, toi-même, tu ne t'engages pas avec toi-même à le faire, à valider, à investir sur toi. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Je veux dire, moi, mes études, je les ai payées. Il a fallu que je les paye pour après apprendre un métier. Donc, c'est normal. Et ça, c'est la loi de l'énergie. C'est la loi de l'échange. C'est le donner et le recevoir. C'est tout à fait logique. Donc, l'aventure commence. Alors, on y va ou on n'y va pas ? Tout dépend de toi et de tes choix. À bientôt.